Générique ... Bonsoir, bienvenue dans cette édition au sommaire de ce dimanche soir. Plus de 10 tonnes de déchets ramassés sur une vingtaine de sites, c'est le bilan de la 18e opération Pays-Propre. Au Carbet, les bélais folles ont ratissé la plage afin d'enlever un nombre considérable de mégots de cigarettes qui polluent le site. La commission d'enquête parlementaire sous le Chlordécone poursuit ses auditions. À partir de demain, quatre ministres seront entendus. La commission qui rendra son rapport début décembre. Dans ce journal, nous reviendrons sur son travail d'enquête. Et nous irons au Lamentin pour la rentrée politique du mouvement Bâtir le pays martinique. Sans surprise, le maire sortant, David Zobda, a annoncé qu'il briguera le suffrage des Lamantinois pour les élections municipales de 2020. Et dans la page sport de notre édition, Patrick Guiteau nous fera le compte-rendu de la course automobile, la ronde régionale du centre. Il nous parlera aussi football, handball et raid du loup-garou. Et puis en fin de journal, nous retournerons au parc Aimé-Césaire où avait lieu hier soir le DREP Action, grand concert pour la lutte contre la DREP Anocytose. Près de 700 personnes ont assisté au spectacle donné par de nombreux artistes, Philippe Laville, Tony Chasseur et bien d'autres. La 18e opération Pays-Propre s'est achevée aujourd'hui. Plastique, métal et autres déchets jonchent les sols et les plages de notre beau pays. Mais il y a également une autre pollution, moins visible, mais tout aussi nocive, les mégots de cigarettes. Eh bien, ce matin au Carbet, les bénévoles se sont mobilisés pour les enlever de la plage. Un chantier considérable que Delphine Besse et André Kionkion ont suivi pour nous. Visibles à l'œil nu ou cachés sous le sable, ils sont des milliers sur cette plage. Pourtant, les mégots de cigarettes sont classés comme déchets dangereux. Ils contiennent 4000 substances toxiques. Mercure, arsenic, polonium-210, plomb, acide cyanhydrique, des DT. Un mégot suffit ainsi à polluer 500 litres d'eau. Et vie 5 ans a parfaitement compris. Tous les jours, je dis à tout le monde qu'il ne faut pas jeter tous les mégots, les cigarettes et tout ça. Parce que la terre, ce n'est pas une poubelle. Les poubelles, ce sont des poubelles. Un mégot peut prendre jusqu'à 15 ans pour se dégrader totalement dans la nature. Alors, pour cette première opération ramassage, la ville du Carbet veut informer très largement le public. Je pense que c'est plus un réflexe, c'est une habitude de jeter, même par la voiture, on jette, on fume, on jette. Tout ça, c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire au niveau de la population, au niveau aussi des restaurateurs de plage, au niveau des occupants et des gens qui habitent sous la plage. Dans ce bar-restaurant du bord de mer, justement, le même rituel se répète chaque matin. Retirer tous les mégots, jetés dans le sable la veille par les clients. Une négligence qui désespère le personnel plutôt écoulot. Je suis un peu en colère pour les mégots de cigarettes parce qu'il y a des cendriers partout. On a chaque table à ses cendriers et chaque fois, j'ai toutes des cigarettes à terre. Chaque fois, je nettoie tous les matins, il y a toujours des cigarettes dans le sable. Et ça, c'est dommage. Alors, vous êtes fumeuse. Qu'est-ce que vous faites de vos mégots à la plage et ailleurs ? En général, je me balade avec des petites boîtes comme ça. J'en ai un petit peu partout, dans ma voiture, dans mon sac à main. Et puis, je les mets dedans. Et quand c'est plein, je vide dans une poubelle. C'est pas très agréable. Même les tout-petits qui vont jouer dans le sable quand ils trouvent des mégots, qui les mettent à la bouche ou qui les touchent, c'est pas sympa. Donc, c'est vrai que ça serait bien que les gens prennent conscience qu'il faut faire attention. La commune vient d'installer une boîte à mégots à l'entrée de la plage. Petite piqûre de rappel pour se souvenir que les mégots dégradent l'environnement et la faune marine. Déjà malade de notre pollution. L'enquête parlementaire sur le chlordécone se poursuit. À partir de demain, quatre ministres seront auditionnés à l'Assemblée nationale, dont Agnès Buza, la ministre de la Santé. Et précision importante, en plus de la recherche des différentes responsabilités dans ce scandale, la commission doit évaluer la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices. Franck-Edmond Mariette nous rappelle les grandes lignes de cette enquête. « Je suis un petit peu remontée là-dessus. Donc, il faut que les coupes la payent. » C'est le souhait de la population. Hier encore, elle manifestait son mécontentement dans les rues du centre-ville de Fort-de-France. Durant plus de 20 ans, cette dangereuse molécule a pollué les sols de Martinique et de Guadeloupe. Dès 1976, elle est interdite aux États-Unis, puis définitivement en 2011 dans le monde. Malheureusement, plusieurs millions de kilogrammes furent dispersés dans la nature. Aux Antilles, de grandes quantités ont été utilisées dans le secteur de la banane entre 1972 et 1981. Plusieurs acteurs de ce secteur ont été auditionnés par cette commission d'enquête parlementaire en Martinique, mais aussi en Guadeloupe. « Étiez-vous informé à cette époque précise de la dangerosité et de ce perturbateur endocrinien qui était la molécule du corps du corps ? » « Jamais, jamais, à cette époque-là, jamais. » En dossier, la responsabilité n'est pas toujours évidente. En revanche, les révélations émouvantes de l'ancien délégué interministériel Eric Godard en charge du dossier chlordécone ont été surprenantes. Aux Nesseux avait dit à Luc Multinier lors de l'inauguration de son laboratoire qu'il avait détecté la chlordécone dans son laboratoire en 1991, qu'il avait fait des analyses pour la DAS à l'époque, qu'il avait détecté la chlordécone, qu'il avait signalé... À l'époque, les instances gouvernementales n'avaient pas approfondi les recherches dans ce sens malgré nombreuses sollicitations. Ce n'est plus un secret, c'est l'État qui avait accordé les autorisations d'utilisation de ce produit aux Antilles. Maintenant, quels seront les éléments avancés par Annick Girardin, ministre des Outre-mer, Frédéric Vida, ministre de la Recherche, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, et Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Ils seront, à partir de lundi, auditionnés par cette commission d'enquête parlementaire. La synthèse de toutes ces auditions devrait être fin prête pour le 4 décembre prochain, date à laquelle la commission d'enquête parlementaire présentera son rapport. C'était la rentrée politique aujourd'hui du groupe Bâtir le pays martinique. Sans véritable surprise, David Zobda sera candidat à sa propre succession. Ce dernier est maire du Lamentin depuis novembre 2018, après la démission de Pierre Samot. Il brillera donc à l'essufrage des Lamentinois en 2020. Irénie Monude, Marc Balsa. David Zobda, en campagne pour le fauteuil de mer, pas véritablement une surprise aux Lamentins. En novembre 2018, il succède à Pierre Samot, resté lui 29 ans premier magistrat de la ville. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le Lamentin est un chantier de taille. L'éducation, la délinquance, la circulation des armes, le sport ou encore la problématique de l'eau. Il n'y a pas de victoire acquise d'avance. Au contraire, il faut travailler et il faut surtout être en phase avec la population et proposer un projet, un programme qui correspond vraiment aux attentes de la population. Le chantier le plus important sera probablement celui du champ social, sur la justice sociale, sur le rééquilibrage social de la ville, mais aussi sur le développement économique, l'économie sociale et solidaire, mais l'économie classique. En politique, tous les coups sont permis. Le Lamentin s'en souvient. Mes chers amis, un parti politique ne doit pas s'endormir. Capitale économique de la Martinique, 27 481 électeurs au dernier recensement et près de 40 000 habitants sur le terrain. Il faudra faire taire les rumeurs. C'est déjà bien margaux capotés au Cap Gréhoche, donc c'est normal que l'on m'attaque. Je suis le meilleur sortant, c'est normal, mais ce que je voudrais, c'est que la campagne soit digne. En tout cas, moi, ce que j'ai demandé aux militants, c'est que l'on prenne de la hauteur et que l'on vive une campagne sereine parce que nous avons avec nous la foi, l'engagement, la volonté et surtout une certaine sérénité. Mais une campagne peut en cacher une autre. Si le groupe BATIR travaille d'abord pour les municipales, on ne cache pas sa volonté d'engager la bataille également pour la CTM prévue en 2021. Et demain, en radio, à 7h15, l'invité de Saurcadie sera Jean-Philippe Nylor, député et coprésident du mouvement PIA. Jean-Marc Mormergue n'est plus délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer depuis une dizaine de jours. Nommé au Conseil régional d'Île-de-France, il est désormais en charge des quartiers défavorisés. Le poste de délégué interministériel est donc vacant. Depuis sa création, quatre ultramarins l'ont déjà occupé. Karine Zappulon. C'est sa dernière sortie officielle en tant que délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Nous sommes le 21 septembre, Jean-Marc Mormergue est au Forum des étudiants et en partance pour la région Île-de-France, une nouvelle vie pensée bien en amont. Je suis un opportuniste. Je dis bien, il faut faire la distinction entre l'arriviste et l'opportuniste. Un opportuniste, c'est celui où il y a une occasion qui arrive et on vous le propose. Vous saisissez les opportunités. Voilà, des opportunités, des bonnes opportunités qui me semblent être bien parce qu'il y a des challenges, parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc, j'aurai sûrement déjà un challenge après et j'ai quelques idées. Délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, un poste dont la mission est notamment de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les ultramarins dans l'Hexagone. Le premier à avoir occupé cette fonction est Patrick Caram en 2007. Le Guadeloupéen a livré de nombreuses batailles, dont la baisse des prix des billets d'avion. Quatre ans plus tard, un autre Guadeloupéen, Claudiciard, y fait un passage éclair. En octobre 2012, arrive une femme pour trois ans, Sophie Éliséon. À cette période, la délégation est critiquée et son utilité remise en question par certains. L'action publique doit être efficace avant d'être communiquante. Et que je tiens à disposition de celles et ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de résultats, et bien l'ensemble de nos bilans et de nos tableaux de bord, pour qu'ils puissent voir que nous mesurons les résultats. Aujourd'hui, il n'y a plus de délégué interministériel à la tête de l'organisme, plus de directeur de cabinet non plus, parti au ministère de la cohésion des territoires. Une vacance qui n'est pas une première, reste à savoir si elle sera définitive ou pas. Environ 80 passagers d'un vol d'Air Caraïbes à destination de Fort-de-France sont restés bloqués à l'aéroport parisien dans l'I Sud. Le problème viendrait d'un problème sous le siège du pilote. L'appareil devait décoller à 14h35 de Paris. Finalement, il devrait arriver en Martinique vers minuit. Et c'est maintenant l'heure de la page sport du dimanche soir. Et c'est Patrick Guiteau qui vient nous faire vivre toute l'actualité du week-end. Patrick, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Une fois n'est pas coutume, Patrick, on part sur le bitume avec le retour de la ronde régionale du centre. Et là, on parle automobile. Tout à fait. Et 20 pilotes se sont affrontés en toute humilité sur le bitume entre le France 3, Ducos et cet esprit pour la quatrième édition du championnat des rallies. Une course de toute beauté qui devrait normalement se terminer, mais qui a été arrêtée. On voit tout cela avec le reportage de Christophe Arnerin et de Jean-Marc Kenega. Cela faisait plus de 10 ans que les routes de Ducos, du Saint-Esprit et du François n'avaient pas tremblé sous la puissance des grosses cylindrées. Un moment particulier pour les anciens qui se rappellent ces belles années de la course automobile en Martinique. C'était une très belle époque dans la mesure qu'on n'avait pas ces voitures-là. On avait des voitures faites maison. Il fallait travailler, il fallait cravacher. C'était des souvenirs, mais bien sûr avec les 45 voitures. La ronde du centre, c'est aussi un souffle de nouveauté pour les 21 pilotes engagés qui ont pu découvrir de nouveaux parcours, mais aussi de nouvelles sensations. C'est très roulant. Ça va vraiment très vite. Il y a quelques virages cirés qui se reprennent un peu, mais sinon c'est vraiment très roulant. Il y a des trucs, vraiment des obstacles. Il faut faire attention et se mettre en évidence pour ne pas avoir de chocs. C'est important parce qu'il y a eu un accident ce matin et le gars, il a perdu la voiture. La ronde du centre, c'est 8 spéciales très techniques et très rapides qui font de cet avant-dernier rallye de la saison une étape stratégique du championnat. Mes ambitions, c'est déjà essayer de terminer sur le podium et puis finir dans de bonnes conditions puisque surtout qu'on est l'idéal au championnat. Trois équipages se partagent à la tête du classement de cette ronde décente 2019. Steven Rossmann et Thomas Zéline, Christophe Couillant et Jean-Christophe Figaro ou encore Stéphane Galen-Saint-Aurin et Clarissa-Joseph-Rose. Trois voitures qui visent la victoire finale prévue en décembre prochain lors du rallye des champions. Un petit tour près de la mer. La plage du coin du Corbet accueillait ce matin la deuxième étape du championnat de la Martinique de beach volley. 15 équipes féminines et 13 équipes masculines ont pris part à cette compétition marquée ce jour par un sable extrêmement noir et chaud. Derrière ces matchs, l'objectif de la Ligue de Volleyball est bien sûr de démocratiser la pratique du beach volley pour attirer le plus de participants. On rappelle qu'au terme des neuf étapes du championnat les meilleures équipes seront sélectionnées pour des play-offs et peut-être les meilleures paires martiniquaises pourront défendre leur couleur au prochain rassemblement international Nord-Séca. Je propose d'écouter Brice Hardy-Dessource il est responsable du championnat de beach volley il répond à Christophe Arnerin et Jean-Marc Kenenga. La saison dernière on a été avec un effectif d'une moyenne de six équipes masculines et féminines et là on a eu un regain de participants une quinzaine d'équipes masculines, féminines. Du coup on a choisi la plage du coin du Carabay pour organiser ces étapes de beach volley. Il y a neuf étapes de prévues. L'objectif c'est de tourner dans la Martinique. Donc là on a déjà pisté Shell-Share, Trinité, corps de garde. Et nous verrons le but c'est de faire promouvoir le beach volley dans toute la Martinique. Le challenge c'est que les champions de Martinique vont participer à un tournoi en Guyane qu'on appelle tournoi transfrontalier car il va se dérouler à l'Oiapoc à la frontière franco-brésilienne qui réunira les champions de Martinique, les champions de Guadeloupe et les champions de Guyane ainsi que des champions du Brésil. Résultat au tableau féminin. Première place pour Béatrice Cirilla et Delphine Stéphane. Et puis au masculin, Martel Boski associé à Brice Hardy-Dessource sont les premiers. Alors on passe au ballon rond football avec la Ligue des Nations de la Caraïbe, Patrick. Tout à fait, Martinique-Honduras et ce soir à 20h au Honduras, 22h chez nous. Les matinenos ont fort à faire mais restent confiants. Souvenez-vous, face à Trinidad et Tobago, au match allé comme au retour, ils avaient obtenu le nul. Les joueurs du sélectionneur Mario Bocali ont un gros coup à jouer ce soir. Lors de leur dernier entraînement avant le départ, ils ont montré leur détermination afin d'offrir le meilleur d'eux-mêmes. On croise les doigts pour notre sélection qui, j'en suis sûr, remportera la rencontre. Alors, une rencontre justement face au Honduras. Cette équipe qui, avec des joueurs de qualité, ont su étouffer Trinidad et Tobago. Grâce à une attaque très remiante et une défense solide, ils se sont déposés avec la manière sur le score de deux buts à zéro. La défense des matinenos devra se méfier de Brian Mouya et de Douglas Martinez, tous deux buteurs face à Trinidad et Tobago. On regarde le deuxième but de cette équipe du Honduras qui affronte, on le rappelle, l'équipe de Martinique ce soir à 22h, heure locale. C'est toi. Alors, il n'y a pas de Régionale 1 en cette fin de semaine, Patrick, mais c'est l'occasion pour nous de découvrir les valeurs des joueurs de la Régionale 2. Absolument. La Régionale 2, groupe A et B, il y a eu au moins 54 buts d'inscrits. La dernière rencontre, l'Est-Monde-Pito et le Golden Star, c'est soldé par un 6 buts à 1. On voit tout cela avec Manuel Larad. Le Golden Star a tenu son rang de favori face à l'Est-Monde-Pito. Dès le début de la rencontre, les goldenistes se sont jetés à l'assaut au début de la Mentinoise. Ils ont les meilleures occasions sans toutefois secourir. Après avoir raté un pénalty, le Golden Star est récompensé de ses efforts grâce à un but d'Henri Kruperny. L'Est-Monde-Pito tente de réagir, mais le coup franc du capitaine Dimitri Daclina ne donne rien. La mitin intervient sur un score 2 buts à 0. En deuxième période, les goldenistes se relâchent et encaissent un but par le numéro 10 la Mentinoise Bastien Petit. Le Golden Star va tout de suite se reprendre en marquant un deuxième but par Ulrich Sillis. Les Foyalais vont inscrire 4 nouveaux buts. Julien Bonheur, le troisième à la 66e minute. Puis Arthur Ferriol marque contre son camp suite à une action de Ruyperny. Ce même Ruyperny à ce qu'il a le cinquième but, c'est son deuxième de la rencontre. Enfin, celui qui a raté le pénalty goldeniste, Francia Neutinov réalise le sixième sur le coup franc. On a su marquée, malgré quelques occasions ratées. Donc oui, c'est une belle victoire. On prend les 4 points. Après deux matchs nuls en championnat, on prend les 4 points. On n'a pas le niveau des hauts durs. Il faut admettre qu'on n'a pas le niveau. On a de belles faces de jeu, oui. Mais il faut venir s'entraîner. Mais quand vous avez des joueurs qui viennent une fois à l'entraînement, vous avez vu en deuxième mi-temps comment on a subi le match. Le Golden Star a rassuré ses supporters avant son match de Coupe de France face à la Samaritaine le 23 octobre prochain. Voilà, notre invité nous a rejoint sur le plateau. Il s'allégit de Claude Bellune. Il va nous parler du rêve du Loup-Gaou tout à l'heure. Mais avant tout cela, on va parler du classement général, du classement dans des groupes. Les victoires ont enregistré ce week-end pour ce championnat de Régional 2. Il y avait deux groupes. Donc je vais revenir au groupe 2 puisqu'on a vu celui où évoluait le Golden Star et l'Asmone Pitot. Éclair New Club, 3 buts à 1. JS Eucalyptus, Stade Spiritain, 3 buts à 1 pour la JS Eucalyptus. Victoire de l'US de l'Olympique, du Golden Star l'a vu, et de deux matchs nuls entre les anses d'Arlay et aussi l'émulation. Alors, au classement général de ce groupe B, trois équipes prennent les premières places. L'Éclair, 16 points. Deuxième, l'Olympique, 14 points. Troisième, l'US diamantinoise et l'entente Lucéenne. En bas de classement, la JS Eucalyptus, le César Eucalyptus, l'US marinoise et l'Espagne Pitot, son dernier. Alors, on parle toujours foot, Patrick, avec la Coupe de France pour les demi-finales régionales. Le tirage au sort a évité un derby feuillalet, en fait. Tout à fait. Pas de club colonial Golden Star. Choc d'antan. Ce sera club colonial Club Franciscain, mardi prochain. Le lendemain, la Samaritaine joua le Golden Star. À ce sujet, je propose d'écouter le président du Golden Star, Serge Douyze. Il est avec Manuel Larad. On aurait peut-être souhaité le club colonial pour faire un derby dans l'année puisqu'on est en R2. Mais enfin, on joue à la Samaritaine et avec espoir de poursuivre. Nous sommes dans l'année du centenaire, donc on a envie aussi de briller, de rayonner. Donc, non. On ira, malheureusement, au monde des Est pour se qualifier. Donne maintenant. Voilà. Pour l'autre tableau, on le verra après parce que je l'ai perdu. On va retrouver l'athlétisme maintenant puisqu'il s'agit du raid du Loup-Garou. Nous en sommes à la 27e édition. Cette course hors stade reste néanmoins un événement majeur pour la ville du Roubaix. Avec nous ce soir, Claude Bellune. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Claude Bellune, vous êtes au conseil municipal responsable de la commission sport. Ma première question, qu'avez-vous prévu cette année pour rendre l'épreuve plus attractive ? Bien, ce qu'on appelle l'épreuve plus attractive, non seulement plus attractive, mais aussi plus efficace, c'est que nous avons adjoint à cette épreuve sportive que tout le monde connaît déjà, le Marathon Fitness, qui est une oeuvre, en fait, caritative. Et toutes les recettes qui arrivent du fait des inscriptions seront reversées à l'association des 10 de Marathonique pour leur permettre d'acquérir du matériel pour pouvoir accompagner les enfants atteints de ces dysfonctionnements. Alors, les conditions de cours sur route deviennent de plus en plus difficiles. Avez-vous des mesures pour les ravitaillements et l'encadrement de ces coureurs, justement ? Oui, on est à la 27e édition. Bien entendu, on n'est pas sur les schémas du début. C'est une course qui est encadrée déjà par 20 motants, 6 gendarmes, avec des points de ravitaillement régulièrement, notamment, vous savez, la température qui fait en ce moment. Nous avons prévu ça. Et puis, tout le parcours pour donner un petit peu de baume au cœur au coureur, nous avons mis des animations tambours, enfin. Il y a toute une série de choses prévues pour rendre la course la plus agréable pour nos athlètes. Alors, ma dernière question, qu'attendez-vous de cette édition au regard des coureurs invités ? Eh bien, que nos athlètes Martininkais puissent avoir de quoi se mesurer et de quoi aussi montrer tous leurs talents puisque c'est vrai que nous avons de belles courses entre nous et chaque fois que c'est possible de confronter nos athlètes à d'autres de la Caraïbe. Il y a qui viendront de la Guadeloupe, déjà confirmés, Boulat, il y a Mme Calme, il y a Sylvester de Saint-Lucy, il y a enfin, il y aura quelques-uns qui viendront pour permettre à nos athlètes, justement, de se mesurer à des athlètes de qualité. Claude Belloun, je vous remercie, je vous rappelle que vous êtes le responsable des sports à la ville du Robert et que le Règle du Loup-Garou, c'est le 27... Non, le 19... 19 de ce mois à 16h ? À 16h. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est à vous ma chère. Voilà, donc rendez-vous et prix pour le 19 et on va parler d'un sport qui nécessite aussi de beaucoup courir, qu'on empêche, c'est le handball. Tout à fait, au féminin, vendredi soir, l'entente à Esmondes-Est gauloise s'était déposée aux dépens du réveil sportif 21 à 18. Autre victoire, celle de l'UJ Redoute face au Sporting Club Blard-Mantinois à 31 à 16, de l'AC du Cosse face au MUC 19 à 17 et de l'Arsenal aux dépens de l'entente Citron-Tivoli 46 à 18. Au masculin maintenant et tout cela avec la complicité de Mylène et Charlie Nielsen, la victoire du club sport face à l'entente Carabin-Lorrain 32 à 29, du réveil sportif face à l'AC2 Ilan-Douboute, de l'UJR, de l'USC Citron et de l'Étoile de Gondo. Alors, on finit avec de la gymnastique et cette grosse déception pour Mélanie de Jésus-Dos Santos. Oui, les championnats du monde qui s'achèvent. Si à la poutre et au sol Mélanie de Jésus-Dos Santos licenciée au Cruel Gym boucle positivement la compétition, la tribu championne d'Europe sacrée au concours général en avril dernier repart Boiduille de Stuttgart le récit de Maciré Coréa. 5, c'est le chiffre du jour pour Mélanie de Jésus-Dos Santos. À la poutre et au sol, la martiniquaise termine cinquième. Pour sa première finale mondiale à la poutre, Mélanie de Jésus-Dos Santos n'a pas tremblé et signe une très belle performance. Elle exécute avec une grande maîtrise son exercice. Grâce à une réclamation du plan tricolore, elle obtient finalement la note de 13 966. Il manquera quelques dixièmes pour atteindre le podium très relevé. Première à s'élancer au sol, la licencée du Créole Gym de Fort-de-France réalise une belle prestation. Avec 13 833 points, Mélanie finit à la cinquième place de la finale mondiale, soit un rang au-dessus de celui de l'an dernier. La superstar américaine Simon Bals remporte le titre à la poutre et au sol. Avec 25 médailles mondiales, elle bat le record de récompense obtenue sur des championnats du monde de gymnastique. Voilà, et ce sera pour la prochaine fois, Patrick. Tout à fait. En lui-même du courage. Merci beaucoup, Patrick, pour cette actualité sportive de week-end. Le plaisir était pour moi. On termine avec hier soir au Grand Carbet du Parc Emécesaire où avait lieu la cinquième édition du Drepaction, un concert de solidarité pour lutter contre la drépanocytose, programme de cette soirée, trois heures de concert live avec de nombreux artistes. Sous la houlette du parrain de cette édition, Philippe Laville, un peu plus de 700 personnes avaient fait le déplacement. Ambiance avec Kelly Babo et Jean-Marc Kenning. Sur scène, c'est Philippe Laville qui ouvre le bal. Pour cette cinquième édition, l'artiste d'origine martiniquaise n'a pas hésité à répondre présent quand on lui a proposé d'être le parrain du Drepaction. Très belle affiche pour une très belle action et ça le mérite. On participe à ce genre d'action. Et tout au long de la soirée, les artistes enchaînent les tubes les plus connus. de la dominiquaise Mel. En passant par Marseille, son dynamisme légendaire aura véritablement marqué la soirée. Un concert de solidarité qui a réuni pas moins de 700 personnes autour d'une seule et les mêmes causes, faire connaître la drépanocytose au grand public. Ça tire la foule mais ça tire l'attention des gens parce que bon, c'est pas tout le monde qui est au courant que le nombre des drépanocytoses est aussi important quoi. C'est juste les accompagner dans leur souffrance quoi. Et quoi de mieux qu'un panel d'artistes éclectiques pour réveiller différemment les consciences. une des particularités des artistes c'est de pouvoir être des vecteurs de communication, de divulgation de l'information. Donc avec ça, je suis venu là faire le show et puis en plus c'est bien, on amène un peu de légèreté aussi. Ça n'arrive pas qu'aux autres, on a toujours un cousin, l'enfant d'une amie et moi je suis concerné, j'ai ma petite nièce et je me devais d'ailleurs m'offrir un bel bigobail en direct sur la scène donc ça fait plaisir. Tous les fonds récoltés lors de cette soirée solidaire seront reversés à l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. En Martinique, un peu plus de 2000 personnes sont touchées par cette maladie génétique. C'est la fin de cette édition, je vous en rappelle le titre principal avec la 18ème opération Pays-Propre qui s'est achevée aujourd'hui sur une vingtaine de sites. Depuis le lancement de ces actions en 2010, l'association Entreprises Environnement comptabilise près de 280 tonnes de déchets ramassés dans la nature et nous avons vu qu'il y a également une pollution à peine visible mais très nocive, les mégots de cigarettes. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans un instant toute l'actualité nationale et internationale. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada